Hey c'est Hiro, si tu regardes souvent les vidéos mais que t'es pas encore abonné, un petit clic et tu seras enfin membre de l'équipage pour ne rien rater, en plus tu peux même recevoir des super pouvoirs et ça, c'est beau. Bon, je le sais que vous l'attendez, lui, le dieu de la malice préféré des explorateurs, le frère adoptif de Thor, celui qui a trempé la mort plusieurs fois, et oui, Loki est de retour avec même une série qui lui est dédiée, une série qui clairement souhaite explorer entre autres les conséquences du endgame, et approfondir nos connaissances des réalités alternatives et timelines semble-t-il sacrées, avec même un organisme puissant qui veille à ce que les choses ne dérapent pas. Bref, le Marvel Cinematic Universe continue de nous émerveiller à travers sa phase 4, avec désormais une troisième série où notre héros vilain préféré, Loki, va disons-le tout chambouler pour notre plus grand plaisir, personnage chaotique mais attachant qu'il est. Que nous avèlent ce premier épisode de la série Loki et à quoi s'attendre pour la suite ? Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini, je suis Hirosef et aujourd'hui, on explore en compagnie de Loki, les rouages du temps. Bon visionnage. Si certaines choses étaient assez confuses après le visionnement d'Avengers Endgame, surtout concernant le sort du Loki alternatif de 2012, voilà que le MCU se décide enfin à éclairer nos lanternes et une fois pour toutes, faisant du premier épisode du show, un condensé de révélations autour de la survie de Loki, ainsi que l'existence de la TVA, un organisme mystérieux qui a toujours œuvré dans l'ombre, a diagnostiqué et réparé, disons-le, les imprévus causés par tout ce qui est, entre autres, voyage dans le temps et réalité. Autrement dit, un organisme qui veille à faire respecter la timeline sacrée, c'est d'ailleurs ainsi qu'est apparemment appelée la timeline principale du MCU. C'est donc ainsi que la série débute, par mettre les points sur les I, en précisant que le Loki qui a récupéré malencontreusement le Tesseract en 2012 durant le braquage temporel des Avengers dans Endgame, s'était échappé modifiant son propre futur, là où il devait à la base rester emprisonné sur Asgard, jusqu'à se libérer dans Ragnarok, puis trouver la mort dans Infinity War des mains de Thanos. Autrement dit, il existe désormais un variant de Loki qui date de 2012, qui est toujours vivant aujourd'hui, une sorte de bug dans la matrice, un problème qu'il faut résoudre, une anomalie détectée par la Time Variance Authority qui ne va pas tarder à mettre la main sur ce Loki. Mieux encore, il souhaite l'utiliser. C'est d'ailleurs ce que nous révèle Mobius, un agent très influent de l'organisme, car il se trouve que, eh oui, une autre variante de Loki existe également, en parallèle du Loki de la série, et cet autre Loki qu'on va appeler le Loki Tueur pour plus de facilité, semble posséder le pouvoir de voyager dans le temps, d'où sa présence en 1549, puis plus tard dans l'épisode, en 1858. Un variant qui souhaite peut-être se venger, d'où ses multiples attaques envers les agents de la TVA. Mobius souhaite donc arrêter ce Loki Tueur en utilisant le Loki variant de 2012, qui désormais a eu l'occasion de remettre à jour sa mémoire, puisqu'il a pu voir ce que son lui du futur va subir entre la perte de ses parents adoptifs ou même sa propre mort par Thanos. Bref, on retrouve alors un Loki chamboulé qui a accepté sa propre vérité et surtout qui semble avoir beaucoup, beaucoup changé mentalement, devenant inévitablement la version de Loki la plus intéressante à suivre pour l'instant. Il découvre même le pouvoir immense de la TVA, un organisme qui n'en a que faire de pire d'infinité, puisqu'il possède ses propres outils sous forme de technologies temporelles capables de reboot la position d'une personne ou même d'un lieu grâce à divers objets. A noter également qu'il possède une technologie qui leur permet de se téléporter grâce à un portail et ainsi avoir accès à toutes les timelines, peu importe l'année ou l'endroit. Bref, un organisme redoutable qui n'a, je pense, pas encore livré tous ses secrets. Comme par exemple l'endroit dans lequel se trouve la ville de la TVA, un endroit où pierre d'infinité ou super pouvoir ne semble avoir aucun effet, ne pouvant même pas s'activer, sorte de ville entre les mondes et les dimensions, possédant ses propres règles. Certaines théories commencent même à pointer du doigt la ville mystérieuse qu'on voit dans Ant-Man, lorsque le héros du même nom voyage dans le monde quantique, une théorie qui je pense va très vite être confirmée ou non, en tout cas on sait que le monde quantique possède ses propres règles, une idée qui donc se tient pour l'instant. En tout cas une chose est sûre, le variant Loki-tueur, lui, doit probablement posséder les outils de la TVA qui lui permettent de voyager un peu partout et de contrecarrer les plans de cet organisme. On peut même penser que ce variant Loki-tueur a déjà été emprisonné par la TVA, puis s'est échappé en portant avec lui divers objets de technologie temporelle. La preuve en est que notre Loki cette fois, le variant conçu durant la série, finit lui aussi par s'échapper, du moins en partie, sauf qu'il décide à la fin de se rendre, d'une certaine manière, acceptant même, je pense, de collaborer avec Mobius pour s'arrêter lui-même, enfin sans notre lui, le variant Loki-tueur. Assez sûr, ça en fait des Loki, je pense même que la série pourrait aller plus loin et nous montrer plusieurs autres variantes avec qui sait, le variant Loki jeune, mais aussi et surtout le très attendu variant Loki femme, qui a de grandes chances d'être ce même Loki-tueur qu'on voit dans la série sous la capuche, histoire de ne pas très très vite découvrir que c'est une version féminine du personnage. Mobius aurait d'ailleurs pu comprendre qu'il s'agissait d'un Loki lorsque d'une part on lui a indiqué que le tueur était le diable et on sait que la couronne de Loki possède deux cornes, et d'autre part avec l'indice laissé par la boîte de bambons bleu qui là encore renvoie à la couleur de peau originelle de Loki, mais également qui porte un nom traduit par factice. La boîte de bambons pouvant également indiquer que le variant Loki-tueur n'est pas si méchant que ça, autrement pourquoi faire plaisir à un enfant, là où le tué serait justement le propre d'un grand méchant diabolique. Concernant les motivations du vilain cette fois, très difficile à dire, surtout après un seul épisode, même si bon, pour un Loki, tuer, tromper et mentir fait partie de sa nature, donc à voir ce que reproche ce Loki au monde ou à la TVA, qui sait, notre Loki pourrait même vouloir mettre la main sur la TVA elle-même en prenant sa tête. La série nous montre d'ailleurs l'espace d'un moment que notre Loki est subjugué par la puissance de cet organisme, pour qui ? Pierre d'infinité, sans importance. En tout cas, avec un seul épisode, voilà que la série Loki nous présente déjà tout un pan de l'histoire de la Time Variance Authority, nous introduisons même à la possible existence de trois êtres cosmiques qui régulent la timeline sacrée. Et bien sûr, si je dis la possible existence, c'est parce qu'on ne les a pas encore vus, ces êtres, et que finalement, il se pourrait que cette partie de l'histoire soit erronée, ou pire, falsifiée. Et oui, j'avoue, j'ai déjà quelques théories en tête qu'on va développer et explorer ensemble durant toute cette saison 1 de Loki. Qui sait, le deuxième épisode pourrait même déjà nous donner de quoi nourrir quelques soupçons. Il est d'ailleurs très intéressant de se demander de quel Loki découle le variant Loki-tueur, en capuchonné, de quelle époque ou réalité, en somme. Car, pour l'exemple, notre variant, lui, vient de 2012, après le premier combat des Avengers. Et si ce variant Loki-tueur venait bel et bien être une femme, de quelle réalité au univers pourrait-elle venir, et surtout, qu'est-ce qui l'a amenée à devenir une variante. Bref, là encore, il faudra se montrer patient, même si ce premier épisode nous a tout de même, je tiens à le dire, offert beaucoup d'informations, même concernant l'existence du multivers, expliquant entre autres, qu'il y avait à une époque, une grande guerre dans le multivers, guerre qui a failli coûter l'existence même de ce dernier. C'est là que les gardiens du temps, trois entités qualifiées d'omniscientes, se sont décidées à amener la paix au multivers, en créant une timeline unique, la timeline sacrée, timeline qu'ils continuent apparemment de préserver encore aujourd'hui, leurs instruments de contrôle étant, on se doute, la TVA, la Time Valence Authority qui régule le cours du temps, de tout être et de toute chose. Le but étant, vous l'aurez compris, d'empêcher une nouvelle guerre dans le multivers, suite à la création de très nombreuses branches temporelles, ce qui, là encore, rejoint pas mal ce que nous disait l'ancien dans Avengers Endgame, et ça, c'est beau. Mais du coup, est-ce que le prochain grand film Avengers va nous présenter la guerre du multivers, d'où ce teasing ? Peut-être bien. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier épisode et de vos attentes concernant la suite de la série, mais en tout cas, c'était une très très belle surprise. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne, ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, qui sait, vous allez peut-être même recevoir des super pouvoirs cosmiques. Et bien sûr, la petite cloche vous permettra d'ailleurs de tout le temps être notifié pour ne rien rater, avec de belles vidéos qui arrivent. Envie d'en savoir plus sur Spider-Man 3 No Way Home, ou encore sur le grand secret de Steve Rogers ? Les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, et bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada